... Dans les studios d'AMTV, je suis en présence du capitaine Marlowe. Alors, tout le monde connaît le capitaine Marlowe. Alors, moi, je suis capitaine Rabot et je cherche après le commandant Moyard parce qu'il m'a donné une enquête à mener et moi, quand on me donne une enquête, on essayait parce qu'on est bien content de me trouver, d'accord ? Alors, j'ai eu le vent d'un petit accident. Un accident sur un bureau où il y avait un rédicheur de boue. Voyez-vous ? Il y a un morceau qui manque là. Alors, ce qu'il y avait chez ce bureau, c'est qu'il y avait un ordinateur. Il y avait en plus un truc électrique et un truc électronique. Comme ça a été signé là, d'accord ? Et bien, du coup, le bureau, il s'est écarté les jambes et puis ça a tombé. Alors, il y a le commandant Moyard qui m'a dit, il faut mener l'enquête. Alors, j'ai dit, oui, pas de problème. Simplement qu'il faut trouver, amener quelques pièces pour avoir les pièces de pause pour justement avoir une bonne enquête sérieuse. Car chez nous, tout est calé. Alors, je vais me remonter mon enquête. J'ai dit, tiens, je vais en passer plus tard. Et ça, il va y avoir. Voilà. Une fois qu'il est passé, mais le problème, c'est que les deux morceaux collent pas. Vous voyez, ça, c'est un gros problème. Et je vais scotcher celui que je vais trouver. Et quand je l'aurai, alors là, entre mes mains, ça va bien passer. Une fois que je l'aurai, je le coffre. C'est normal, il faut qu'il soit coffré les demi. Vous comprenez ? Bon, je vais passer tout ça à la râpe fine, d'accord ? Avec un tout petit coup de rabiot. Et puis, comme les enquêtes, c'est toujours du boulot, je peux vous garantir que c'est peut-être difficile. Mais quand on fait ce travail, c'est chouette. En fait, genre, vous manquez mon ch'quilo, vous en auriez pas un parce que je suis là, il est crépu. Vous pouvez m'en prêter un pour mener l'enquête. D'accord ? Vous êtes content ? Donc, pour moi, je veux dire qu'on peut couper tout, quoi. Hein ? Ça va aller ? Puis, maintenant, je vais pouvoir vous raconter un conte. Vous allez voir. Je vais voir le prochain. Ah, voilà. Donc, elle nous a fait rire. Alors, c'est vrai qu'on pourrait le prendre pour le capitaine de Marlowe. Non, c'est Nadia Litvan. Et c'est vrai qu'elle nous a montré une facette de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle sait faire. Alors, un petit bout seulement de conte. Alors, naturellement, si vous souhaitez un jour l'inviter chez vous, c'est-à-dire où, dans une association, pour vous détendre, pour vous amuser, elle est disponible, elle est prête à se déplacer et aller jouer un sketch, donc, chez vous. Alors, on pourrait le prendre pour le capitaine de Marlowe, quand on l'a vu au départ de la prise de vue. Mais c'est vrai qu'elles vous sont pesant d'or. Donc, c'est à vous. Alors, une toute petite histoire, mais pas, du moins, un bout d'histoire. C'est l'histoire qui plaît très bien, c'est l'histoire de ce petit garçon, Cédric, qui est abandonné par son père parce qu'il ne le reconnaît pas le fils. Et la pauvre mère est obligée de l'élever toute seule. Alors, son fils, elle l'aime beaucoup. Et bien sûr, elle fait des petits travaux à droite, à gauche, de ménage et tout ça. Et le samedi, elle donne un coup de main à ranger les casiers du marché. Et c'est comme ça qu'elle récupère quelques légumes. Et le jour des fêtes de Noël et de l'an, on lui offre de quoi faire un beau festin pour son fils et puis elle. Mais elle ne peut pas offrir de cadeaux à son fils. Et lui, il rêve d'avoir un train, un joli train. C'est le moins le problème quand on n'a pas d'argent. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne réussit pas. Et là, il a 7 ans, lui, Cédric. Il voudrait faire l'anniversaire de sa maman. Et on est à 3 jours de Noël et il n'a pas d'argent. Alors, sa maman part travailler dans la neige à petite puisque le vélo ne peut pas rouler. Et Cédric est très en colère, il fait jour. Il monte une grande grimpette qui est derrière la maison. Et il est très en colère contre l'humanité, contre tout parce qu'il ne peut rien faire. Il voudrait offrir un gâteau à maman, mais il n'a pas d'argent. Alors, il y a un beau chêne là. Il est pourtant plein de feuilles vertes. Il ne voit pas la magie opérée. Il n'y a pas de neige là. Il y en a partout sauf là. Et lui, Cédric est très en colère. Tiens, prends ça ! Il tourne de grands coups de pieds dans le tronc. Prends ça ! Puisque c'est comme ça. Pourquoi tu es gros ? Pourquoi tu es fier ? Pourquoi tu voudrais offrir un gâteau à maman ? Comment tu peux le fier ? Et un oiseau descend par magie et se perd juste à sa hauteur. Pourquoi tu frappes mon arme ? Parce que, parce que, parce que, je parle à la pierre formidable ! Pourquoi tu frappes mon arme ? Ce n'est pas une raison. Parce que, et puis de toute façon, pourquoi tu me parles toi ? Tu ne vois donc pas la magie opérée ? Chacun a une bonne étoile. Demande à ta fête à bonne étoile et elle t'exaucera. Mais, bien sûr, il faut lui dire merci avant et merci après le vœu. Tu as compris ? Mais ça ne marche pas, ça ! C'est que pour les filles ! Fais ton vœu. Et ce soir, n'oublie pas ma récompense. Et là, l'oiseau disparaît. Tu pars, c'est pour les filles, tout ça ! Si c'est vrai que tu existes par une étoile, alors exauce-moi ! Donne-moi une pièce de deux euros ! Ça va bien que ça marche à moi. Ça ne marche pas, pour ce truc-là ! Et si vous voulez la suite de l'histoire, eh bien, faites-moi venir. Et vous connaîtrez l'histoire de Cédric avec une belle aventure. Et des aventures, j'en ai bien d'autres. Car elles sont tous de moi. Écoutez, écoutez, écoutez ! L'histoire, c'est justement un voyage imaginaire. Celui qu'on ne connaît pas. Celui que l'on voudrait savoir. S'évader d'un monde cruel. S'évader d'un monde qui ne vous aime pas. S'évader pour justement avoir un peu de joie. C'est cela que je donne. À très bientôt. Voilà, donc merci Nadia. Alors c'est vrai que si vous souhaitez, si vous souhaitez naturellement inviter Nadia, il y a chez vous, pour vos enfants, ou bien à l'occasion de faire une petite pièce théâtrale ou d'une association, elle est à votre disposition. Nadia Littman. Alors je vais vous donner son numéro. C'est 06 10 23 29 64. Donc vous pouvez l'inviter. Vous l'appelez au téléphone. Et il vous répondra. 65 65. Alors 06 10 23 29 65. Voilà, donc n'hésitez pas. Elle est à votre disposition Nadia pour venir passer un bon moment agréable avec vous. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501